Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la série des 100 vidéos, une vidéo tous les jours. Aujourd'hui je voulais vous parler du Disneyland Hotel, parce que souvent on se dit que le Disneyland Hotel c'est cher, mais j'aime bien, est-ce que je devrais aller, est-ce que ça me correspond vraiment ? Finalement, est-ce que je devrais faire l'effort financier d'aller au Disneyland Hotel ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller au Disneyland Hotel ? Qu'est-ce que ça va apporter en plus d'aller au Disneyland Hotel ? Alors, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, vous êtes libre de télécharger en cliquant sur le lien qui apparaît juste au-dessus une série de 5 vidéos. Donc 5 vidéos qui ne sont pas sur YouTube, donc des vidéos privées, où je vous explique en détail comment obtenir le meilleur de votre 7 jours à Disneyland Paris, et notamment comment obtenir des réductions jusque 50%, parce que là voilà, on arrive à l'été, on arrive à la période où Disneyland va chercher à remplir un maximum son parc, parce que c'est vraiment la politique qui applique Disneyland actuellement, c'est une politique de remplissage maximale, il faut que tout soit rempli à 100%. Donc, voilà, les ventes flash, les ventes privées et toutes les autres choses, ça va tomber maintenant. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, cliquez sur le lien qui apparaît, qui est juste au-dessus actuellement. Donc, le Disneyland Hotel. Pour ceux qui ne savent pas, le Disneyland Hotel, c'est l'hôtel rose qui est de parfum, qui est à l'entrée du parc, donc vous le voyez quand vous arrivez au parc, c'est cet immense bâtiment rose. Donc l'hôtel, au milieu, c'est juste un couloir, si vous voulez, avec le castle club au-dessus, le club privé et les restaurants. Les chambres se trouvent de part et d'autre, donc les chambres sont sur les côtés est et ouest, les chambres classiques, ainsi que les suites junior et certaines suites. Alors, maintenant, en termes de confort, en termes de classe, pour moi, clairement, le Disneyland Hotel, ça correspond à l'hôtel 4 étoiles, un bon hôtel 4 étoiles en dehors du resort. Et clairement, le prix se justifie par une chose, donc le prix extrêmement cher, parce qu'il faut quand même bien le dire que si on n'a pas de promotion, c'est extrêmement cher, alors ça va jusqu'à, c'est quelque chose comme 1000 euros la nuit, voire un peu plus, ça dépend des saisons. Le prix se justifie, voilà, par une thématisation, par un côté magie vraiment extrêmement fort. Alors, la chose qu'il va falloir définir, c'est que, c'est simplement, pas plutôt, pardon, si vous êtes sensible à la magie Disney ou non. Parce que clairement, si vous n'êtes pas sensible à la magie Disney, si vous n'êtes pas sensible à cette thématisation, n'allez pas au Disneyland Hotel, vous allez perdre votre argent. Je vous le dis clairement, vous allez perdre votre argent, vous n'allez pas être content, et puis ensuite, on va vous retrouver sur un site d'avis en train de dire, oui, le Disneyland Hotel, c'est pas bien, oui, ça ne vaut pas, etc. Ça ne vaut pas le coup. Donc, la meilleure chose que je vous conseille, donc, si vous savez déjà, c'est-à-dire que si, quand vous allez à Disneyland, vous vous dites, oui, bon, la thématisation, c'est bien sympathique, mais moi, j'y vais pour les attractions, et j'y vais avant tout pour ça, clairement, passez votre chemin au niveau du Disneyland Hotel. Maintenant, si vous êtes un petit peu dans le doute, si vous ne savez pas, vous vous dites, oui, j'aime bien, mais je ne sais pas trop. Alors là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est très simple, vous l'avez peut-être déjà fait, mais d'aller une première fois dans un hôtel du resort, alors ça peut être le Sequoia, ça peut être le Newport, ou le New York, ou même le Cheyenne, peu importe, et de vous dire, clairement, est-ce que cette thématisation, ça me parle, est-ce que cette magie Disney me parle, est-ce que je la ressens, est-ce que je retrouve vraiment un avantage, est-ce que je me sens pas vraiment appelé vers cette magie Disney, j'ai l'impression de passer un meilleur séjour, parce que je suis dans un de ces hôtels. Donc, si la réponse est oui, clairement, vous pouvez envisager d'aller au Disneyland Hotel. Si la réponse est non, et si vous vous dites, oui, bon ben non, finalement, je ne serais pas beaucoup plus mal si j'étais à un hôtel partenaire en dehors du resort, moi, ça ne m'appelle pas plus que ça, alors vous avez de votre réponse, vous n'avez pas besoin d'aller au Disneyland Hotel. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, quand vous y êtes, quand vous êtes dans le parc, c'est carrément aller visiter le Disneyland Hotel. Parce que voilà, il faut savoir, il y a certaines personnes qui n'osent pas rentrer parce qu'ils ne savent pas si on peut rentrer dans cet hôtel si on ne loge pas dans cet hôtel, vous pouvez tout à fait aller visiter le Disneyland Hotel. Vous ne pouvez pas évidemment rentrer dans les chambres, mais vous pouvez rentrer au côté, enfin, du côté, parce qu'il y a un côté qui est bloqué par carte, donc de l'autre côté, du côté droit, ça dépend dans quel sens vous êtes, mais si vous entrez dans le parc, c'est du côté droit. Et voilà, vous pouvez monter l'escalier, vous pouvez aller vous balader au premier étage, où il y a le restaurant Invention, il y a le café Fantasia. Voilà, et ça vous donnera aussi une bonne idée de vraiment de l'ambiance. Voilà, si vous entrez directement et que vous sentez cette odeur et que vous vous dites, « Ouh là, je sens que quand on est là, on ne passe pas un séjour comme les autres », vous êtes comme moi à ce moment-là et que vous devez aller au Disneyland Hotel. Si vous vous dites, « Oui, c'est sympa, mais très honnêtement, 1000 euros la nuit, je ne les mettrai jamais là-dedans », vous avez votre réponse. Voilà, concrètement, pour savoir si vous devez aller au Disneyland Hotel ou si vous ne devez pas y aller. Maintenant, voilà, une chose que je voulais vous dire, si vous êtes fan, si vous voulez y aller, c'est une chose un petit peu, enfin, c'est une chose importante, c'est surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, de plus en plus, le Disneyland Hotel, enfin, Disneyland Paris a tendance à monter, monter, monter les prix du Disneyland Hotel. En gros, l'idée, c'est qu'ils viennent d'un hôtel vraiment de luxe. Parce qu'au départ, il y a encore 4 ans, quand j'ai commencé, c'était un hôtel 4 clés, pardon, la classification de Disneyland, 4 clés comme le New York. Donc maintenant, ils ont passé en 5 clés et l'écart qu'il y a entre le New York et le Disneyland Hotel se creuse de plus en plus en termes de prix. Le Disneyland Hotel, il y a vraiment des prix très importants, donc vraiment, c'est impératif, alors sauf si vous avez vraiment un budget limité, alors là, à ce moment-là, pas de problème, mais si vous voulez y aller particulièrement pendant l'été, et j'insiste pendant l'été, n'y allez pas en payant le prix plein, vous allez vous faire démonter, c'est-à-dire que vous allez payer 1 000 euros la nuit, ça va être vraiment, voilà, ça va littéralement éclater votre budget. Donc il y a vraiment des possibilités d'aller au Disneyland Hotel moins cher. Pour vous donner un exemple, moi, l'année dernière, j'y suis allé à Halloween, donc en pleine saison d'Halloween, en plein week-end, pendant 4 jours, 3 nuits, j'ai payé moins de 1 000 euros. Donc voilà, je vous conseille vraiment de profiter des promotions, parce que ça fera vraiment toute la différence, et ça économisera, vous pourrez rester une, deux nuits de plus, vous pourrez profiter de cet hôtel à un prix qui va vraiment être abordable, parce que le prix plein, voilà, la dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'était pour cet été, pour 3 nuits, c'était quelque chose comme 2 500 euros, 2 600 euros, donc bon, voilà, concrètement, pour un budget normal, c'est, enfin, voilà, moi j'ai un budget normal, c'est pas possible, quoi, aller à ce prix-là, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, comme je vous le disais en début de vidéo, et dans la vidéo d'hier, à partir de, enfin, à partir de, à partir de, depuis hier, voilà, j'ai commencé à faire une vidéo tous les jours pendant 100 jours, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous recevrez votre vidéo tous les jours, et si vous voulez justement, comme je vous le disais, profiter des promotions, cliquez sur le lien qui apparaît juste au-dessus, donc je vous explique dans ces 5 vidéos gratuites, comment, justement, sur quel site il faut aller, et comment obtenir ces promotions jusqu'à moins 50%. Donc si vous voulez profiter du Disney en hôtel cet été, c'est vraiment le moment. Et voilà, donc il suffit de cliquer sur le lien juste au-dessus, et de rentrer votre nom et votre adresse e-mail, et vous recevez immédiatement les vidéos sur votre adresse e-mail. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501